... Ça y est, il est 19h, les portes du Salon de l'Agriculture se ferment pour la nuit. Tous les visiteurs, vous le voyez, s'en vont. Mais ce soir, c'est l'un des moments les plus importants du Salon de l'Agriculture, avec la célèbre Rotation des Bovins, un spectacle interdit au public, normalement. Mais venez, on vous emmène dans les coulisses du Salon de l'Agriculture. On a entendu le message, les portes du Salon vont se fermer, on sait que maintenant, on va pouvoir sortir les chevaux. Là, c'est notre moment à nous. Quand on est sortis, on n'a pas de public, on sort en sécurité. Pendant qu'on a une équipe qui sort les chevaux, il y a une autre équipe qui, elle, va remettre du foin, curer les chevaux, on va repailler pour remettre tout ce petit monde-là, bien propre, bien beau, pour passer une bonne nuit. Il faut savoir qu'un cheval, on dit communément, il dort 23h sur 24, mais debout. En fait, il se plie une jambe et il reste debout. Sauf que quand vous êtes chez vous, vous êtes dans la prairie, ou vous êtes dans un grand box, il s'allonge quand il veut, ça lui repose les jambes, comme nous. Et bien ici, c'est pareil, sauf que par le stress, ils sont toujours un petit peu debout. Donc du coup, ils stagnent un peu, ils se fragilisent. Et souvent, en fin de semaine, ils ont les jambes lourdes. Alors le fait de les faire marcher, ça dégourdit un petit peu tout ça. Et ça permet de leur faire changer un petit peu de toute cette foule et cette chaleur qu'on peut avoir tout au long de la journée. On est un petit peu limité sur le nombre de places sur le salon. Et les animaux qui ont déjà fait leur concours en début de salon, on ne veut pas leur impliger de rester toute la durée du salon parce que c'est très fatigant. Donc ce qui va se passer, c'est que les grandes races qui étaient en concours repartent en province et d'autres races vont arriver ce soir. On fait la traite, on leur donne à manger pour que ça se passe bien sur la route. On vérifie qu'elles ont bien bu pour faire un bon voyage. Tous les animaux ressortent des stalls. On les installe dans le ring où on a tendu une grosse corde où on peut attacher les animaux. C'est une zone tampon, en fait, qui permet de stocker des animaux. On refait les litières et ensuite, on les remet dans leur stall. On prépare un circuit de retour pour les vaches chez elles. Le dernier éleveur à descendre du camion montrera avec sa vache en premier. Le dernier à monter dans le camion, ce sera le premier arrivé chez lui. Là, dans le camion, on va en avoir sept élevages. Donc, il y a sept points de déchargement, en fait, sur la route. Donc là, il démarre à Paris et le dernier, il va se faire à Samé, à côté de Boulogne, sur Mer. Le but principal, c'est de rentrer au plus vite chez soi. On essaye au maximum d'arriver à plein et de partir à plein. C'est comme si elles font un tour en bétaillère à la maison, sauf que c'est un peu plus long. Suivant les bétaillères, des fois, il y a une marge, des fois, c'est un pont. Donc, c'est comme nous, quand on monte dans une nouvelle voiture, il faut s'habituer. Ceux qui vont arriver sont encore dans les régions. On ne les fait pas arriver tout de suite puisque dès que les stalles sont libérées, il va y avoir curage, désinfection. On repaille et à ce moment-là, on autorise les nouveaux animaux à être installés dans les stalls. Là, l'exercice, il devient compliqué puisque dans la soirée, il faut tout dégager, le fumier, redésinfecter, ce qui est une opération supplémentaire. Et à partir du moment où on a refait un paillage, on peut réinstaller les nouveaux animaux. C'est vrai qu'ils font un super boulot. On arrive, c'est propre. Il y a point d'odeur, c'est désinfecté. C'est vraiment agréable. Pour faire beaucoup de salons sur toute la France, on ne voit ça qu'à Paris. Le départ a été ce matin dans les élevages, entre 7h et 7h30. Depuis toute la région Rhône-Alpes, on s'est regroupés à Bourg-en-Bresse. Ensuite, on a chargé les animaux et on est partis à 13h30 pour arriver sur Paris 18h30, 19h avec les bouchons. Je suis en charge cette nuit du contrôle de l'arrivée des animaux. Qu'aucun animal n'entre sur le salon sans un contrôle préalable des services vétérinaires. Ils doivent arriver avec un certificat sanitaire qui atteste que l'animal est indemne de toute maladie contagieuse suite à des résultats d'analyse et qui ne font pas l'objet de mesures de restrictions de circulation. On est passé au sanitaire, donc vérification par la direction vétérinaire de Paris. Ensuite, on a déchargé les animaux sur le ring principal. Et là, on vient de les traire. On va les laisser manger du foin, surtout boire, parce qu'ils ont très, très soif. Et cette nuit, on va les laisser tranquilles. Je fais le salon d'agriculture depuis 13 ans. On a monté une réserve, une association qui s'appelle Les Amis du Salon. L'objectif, c'est de mettre les produits et les éleveurs en relation avec d'autres personnes de façon à leur faire découvrir leur race, la qualité de leur élevage et tout ce qui s'en suit. C'est de faire connaître à tout le monde les différentes régions de France à travers des produits, à travers des éleveurs, à travers notre belle agriculture française. Chaque jour, ça régule. C'est le but de cette réserve. C'est vraiment que les gens se retrouvent autour de produits de qualité avec des éleveurs et le partagent. Et tout au long de l'année, les gens se rappellent de ce qu'ils ont mangé au salon et essayent de retrouver ces produits-là. On leur donne les contacts et les adresses. Donc moi, je fais mire un ami à moi qui est là, c'est le groupe Job qui vient de Vannes. C'est un peu festif, mais il faut ça aussi parce que c'est aussi l'objectif d'une réserve. On n'est pas là que pour parler du travail. Le midi, on est un peu plus sérieux et puis ce soir, on se lâche un petit peu plus. On vit avec le soleil, mais la nuit, il y a couché. Donc on ne sait pas à quelle heure on se couche, il ne faut pas regarder non plus.